Le chrétien coule, qui coule. Et dans ce titre, il est question du chrétien qui coule lui-même, mais aussi qui entraîne les autres dans sa chute. Et ça, c'est triste. Un des défis que le chrétien rencontre souvent, c'est le décalage qu'il y a entre son mode de vie et celui de ses contemporains. Et on voit que Paul, au premier siècle, pouvait dire aux Romains, dans Romains 12-2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, etc. » Vous connaissez ce verset. Et depuis qu'il a dit ça, il y a eu 21 siècles où il ne fallait pas se conformer, en fait. Et ça fait beaucoup. Et la véritable problématique est que la cool attitude, ou la coolitude, comme Yveline le dit si bien, bien que ça paraisse vraiment anodin, ça affecte plusieurs domaines de notre vie. Alors, premièrement, le langage. Le langage à la mode, la vulgarité, les plaisanteries mondaines, les vêtements, le manque de décence, le manque d'honneur vestimentaire. Et oui, ça existe, le manque d'honneur vestimentaire. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Donc, je vous invite, vous qui ne croyez pas, à l'honneur vestimentaire, à nous envoyer votre photo de mariage en short et en sabbat. Et les passions, musique, film, hobby. J'aime cette interlude. Génial. Musique, film, sport, danse, qui sont parfois contraires au principe de l'Évangile. Les aspirations, la notoriété, les mondaineries. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, vous me comprenez. Et cinquièmement, la doctrine. Et ça, c'est un des points les plus sensibles. La grâce infinie, entre guillemets. Et l'interprétation avantageuse à la pseudo-liberté. Voici donc pour vous quelques paroles de connaissances. Tu es un chrétien cool et à la salle de sport, avec tes amis, tu participes à des conversations de convoitise. Tu es une chrétienne cool et tu vas aux soirées de ton entreprise avec des vêtements que tu ne porterais pas à l'église. Tu es un chrétien cool et dans ta voiture, avec tes amis, tu écoutes de la musique mondaine avant d'aller vivre, parfois même de diriger un temps d'adoration. Tu es une chrétienne cool et tes lectures préférées sont les magazine people. Tu es un chrétien cool et tu prêches une doctrine qui dérangera le moins possible tes amis pour qu'ils ne te considèrent pas comme bizarre ou sectaire. Maintenant, ce que dit la Bible. Concernant le langage, soyons saints. Ephésiens 5.4 dit qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Concernant le vêtement, soyons modestes. 1 Timothée 2, verset 9, nous dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, etc. » Concernant les relations, soyons vigilants. 1 Corinthiens 5.9 nous dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Concernant les aspirations, soyons purs. » 1 Timothée 3.8 dit « Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excédus vains, d'un gain sordide. » Et mon dernier point est très certainement le plus important. Notre témoignage et notre message conduiront beaucoup plus de personnes qu'on peut le penser, soit à la vie éternelle, soit à la mort éternelle. Alors concernant le message, concernant notre témoignage, car le message et le témoignage sont deux choses qui sont vraiment communes et attachées. 1 Corinthiens 1.18 nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Lorsque l'on dilue l'Évangile et qu'on l'éloigne de cette folie, la Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie. On est déjà en train de diluer le vrai message. Tite, au chapitre 2, verset 1, dit « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Et j'ai personnellement été une occasion de chute pour beaucoup de personnes en ayant été moi-même rétrograde par ma conduite et cette conduite indigne du Seigneur. Et être une occasion de chute pour quelqu'un en voulant, sous prétexte d'être une personne cool, ça n'a rien de cool parce qu'on entraîne des gens en enfer. Donc c'est vraiment important qu'aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent, même si on le dit aussi un peu sous le ton de la plaisanterie, ça n'avait pas l'air drôle ce que j'ai dit, mais c'est important qu'aujourd'hui, on sache vraiment analyser ce qui est vraiment digne du Seigneur dans notre attitude, dans notre façon de vivre. Et voilà, ma chère Yveline, pour cette pensée du jour. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission « Bonjour chez vous » sur ENCI TV.